Et pour continuer notre petite progression à la familiarisation de Unread, aujourd'hui je vous propose tout simplement d'installer quelques petites applications ou plugins, ça dépend un petit peu, afin de vous faciliter un peu la tâche et à justement avoir une approche un tout petit peu plus avancée concernant l'utilisation de Unread. Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Grâce à l'installation du lien qui vous a été fourni par la communauté active, vous avez donc droit à une base de données, d'applications, de plugins en tout genre, qui vous permet donc effectivement d'exploiter Unread au mieux. Moi je vous propose tout simplement de voir comment installer deux applications assez importantes à mes yeux, en tout cas moi je le trouve, et la toute première s'appelle donc Fix Common Problem. Donc pour cela c'est tout simple, vous allez dans l'onglet Apps, dans le petit champ de recherche, vous tapez Fix par exemple, et vous avez directement mis à disposition l'application la plus adaptée en fonction de votre recherche. Fix Common Problem. Vous cliquez dessus bien évidemment, et vous choisissez l'icône pour procéder à l'installation de cette application. Et une fois que c'est fait, comme vous le voyez, l'application s'installe automatiquement sans aucun problème. Afin de pouvoir constater l'existence de cette application, vous allez dans la section settings. Et en bas de la page, et bien vous y trouverez effectivement le petit icône correspondant à Fix Common Problem. Cliquez dessus bien évidemment. En fait le principe est simple, Fix Common Problem est un petit plugin qui vous permet simplement d'analyser l'ensemble de votre Unread, et peut-être même d'esseler quelques petites anomalies qui pourraient éventuellement être perfectibles pour l'utilisation de votre Unread. En procédant à un scan, il vous donne simplement des conseils, des avis, afin d'optimiser aux petits oignons et au mieux votre Unread. C'est le genre d'application que j'appelle une application bienveillante. Elle vous donne un conseil par exemple quant à l'installation proposée ou la mise à jour proposée de telle ou telle application, ou vous invite tout simplement à activer telle ou telle notification afin d'attirer votre attention sur un sujet ou un autre, afin justement d'être un peu plus attentif au bon fonctionnement de votre Unread par exemple. Fix Common Problem me semble être à mon sens, un des plugins les plus importants et indispensables pour le bon fonctionnement de Unread. Et l'autre application que je vous propose d'installer, qui est tout aussi intéressante en mon sens, s'appelle Unassigned Device. Là, le principe est exactement le même. Vous allez donc dans l'onglet App, vous allez donc taper dans le champ Privy à l'effet, par exemple, le mot-clé Unassigned ou Device, l'un ou l'autre, et vous aurez directement ainsi la possibilité de trouver Unassigned Device. Vous cliquez dessus et vous procédez à l'installation de ce dernier. Voilà, et l'avantage de ce plugin, c'est de vous permettre de monter directement n'importe quelle unité de stockage depuis votre interface USB. C'est-à-dire que vous pourrez directement y connecter en USB votre disque dur externe, votre stick USB ou que sais-je encore. Il sera donc assigné, monté automatiquement, et donc disponible aussi en tant qu'élément de partage sur votre réseau. Ça veut dire qu'il est directement disponible depuis votre NAS, et donc, vous pourriez accéder depuis, par exemple, votre explorateur Windows, par exemple. Voilà, ces deux petites applications qui me semblent totalement essentielles, il y en a bien évidemment plein, plein d'autres, mais c'est justement, en tout cas le but du jeu, c'est de vous permettre, encore une fois, une petite familiarisation progressive de Unread, qui vraiment me semble totalement essentielle. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ça encourage grandement. Et puis, si vous souhaitez éventuellement suivre les prochaines évolutions de l'utilisation de Unread, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher sur la petite cloche de notification afin d'être informé des prochaines sorties vidéo. Et puis, pour le reste, moi, je vous fais un petit clin d'œil de pétasse. Et en attendant notre prochaine rencontre, eh bien, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas, faites-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada